je commence par mettre le primer donc le marshmallow de chez nyx le nouveau ils sont vraiment super bon je vais venir mettre mon fond teint le luminos skill de chez george armani voilà donc c'est une nouveauté pour moi en tout cas de la marque armani je ne connais pas du tout donc déposé avec mon pinceau de chez nyx que j'adore je l'ai acheté récemment et finalement je n'en passe plus donc je mets trois grosses gouttes et je vais venir étaler le tout donc il faut bien tapoter avec le pinceau pour avoir un meilleur résultat donc cette fois ci je me suis vraiment pas trompé sur la teinte de mon fond teint alors je le trouve très léger très agréable en tout cas il ne promet pas une grosse couvrance voilà ce que je voulais dire il apporte plus de la lumière et moi personnellement j'aime beaucoup ce genre de fond teint donc voilà très léger je trouve qu'il marque pas les pores non plus il marque pas les tâches il est vraiment génial je m'attendais pas ça pour moi personnellement je m'arrête à une première couche je trouve que c'est très bien comme ça ensuite je vais utiliser également donc l'anti cerme donc c'est de la même gamme également il est sorti en même temps qui se présente comme ceci alors je vous montrer un petit peu l'embout alors il est par contre il est plus épais que que le fond teint voilà et je viens également le tapoter alors je l'ai pris une teinte plus clair exprès donc c'est pour vraiment illuminer un petit peu cette zone donc maintenant que j'ai fait ça je vais venir essayer de tapoter un petit peu avec mon doigt et ensuite je viens poudrer le tout et pour ça je viens prendre donc la poudre la poudre libre de chez by thierry donc c'est une découverte également pour moi parce que je connaissais pas du tout cette marque ensuite je vais venir donc poudrer le reste mon visage avec la poudre libre de chez nix donc une fois que j'ai terminé cette étape je vais venir mettre mon bronzer de chez nars oups la couleur elle est juste au top je vais venir également donc mettre mon petit blush que j'adore de chez kiko alors c'est donc c'est le le smart voilà non je mets souvent celui ci alors il donne vraiment un teint très frais voilà moi j'aime beaucoup l'étirer en fait jusqu'au temps je vais utiliser ma base à paupières de chez urbaine d'icc est donc c'est une base que j'aime beaucoup également donc je vais poser cette base sur toute ma paupières et je viens estomper avec mon doigt pour faire pénétrer le produit donc j'aime j'aime également mettre un petit peu en ras de cils parce que comme je me maquille j'aime également au niveau du ras de cils je trouvais ça fait ça fait tenir les fards et ça évite que ça coule en fait si vous mettez un crayon ou même votre fard à paupières pour éviter que tu pars dans tous les sens ça va venir le fixer voilà je vais venir utiliser ici donc le dazzle stick de chez kvd beauty voilà donc c'est un stick comme ceci voilà donc il est fait pour les yeux bah écoutez c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser ce genre de deux produits sur mes yeux mais j'avais envie de tester avec vous donc je vais venir prendre un pinceau et prélever un petit peu la matière j'espère en tout cas que que l'on va voir quand même l'intensité en mettant avec un pinceau voilà je vais venir mettre donc sur toute ma paupière j'adore franchement je suis fan donc c'est un fard à paupières pailleté donc il fonctionne très très bien avec un pinceau ah oui pas mal du tout hein j'adore je sais pas ce que vous en pensez si vous voyez bien en tout cas j'adore ah oui je suis vraiment fan là pour le coup bah écoutez quoi vous dire qu'à part que je suis très très fan je trouve que voilà donc pour un fard comme ça vous avez vraiment pas besoin de mettre grand chose sur vos yeux donc si vous êtes pressé voilà je trouve que c'est c'est le genre de stick en fait qui qui peut vous sauver la vie donc je vais venir mettre mon petit crayon marron alors celui ci il vient de chez kiko et je vais venir le mettre donc au niveau du ras de cils inférieur donc je vais tracer le trait et ensuite je vais venir l'estomper voilà comme ceci oh vraiment j'adore voilà donc je vais venir mettre mon eyeliner de chez nocibe que je vous ai déjà présenté dans plusieurs vidéos et que je vous ai dit vraiment que j'avais un coup de coeur pour ce pour cet eyeliner et je vais tester du coup le mascara de chez benefit donc c'est le nouveau voilà je sais pas pourquoi mais à chaque fois je fais ça donc bah écoutez j'ai fait une première application je le trouve plutôt pas mal j'aime beaucoup la brosse en tout cas j'aime beaucoup la brosse en tout cas j'aime beaucoup la brosse en tout cas donc apparemment plus vous repassez puis il vous fait des cils de fou donc je vais faire une deuxième application pour voir il va passer puis j'a 95 voir aujourd'hui les jours deux pour закончiner cette vidéo, j'ai le nouveau rouge à lèvres de chez MIX L'embout c'est vrai qu'il est assez bizarre Je trouve que l'applicateur il est vraiment pas mal Et donc là on est censé le laisser sécher un petit peu Et ensuite on va utiliser de l'autre côté C'est juste le gloss Voilà donc là je vais venir utiliser le côté gloss Alors là pour l'instant ça colle Alors effectivement du coup ça colle plus du tout du tout Bah écoutez voilà mon petit look final Avec des produits assez sympa je trouve C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !